Sous-titrage Société Radio-Canada Et c'est quoi ton plaisir là-dedans? Merci, tu vas ici! Sous-titrage Société Radio-Canada Hum, j'ai vraiment des drôles de questions cette semaine. Ah ouais? Vraiment, j'en veux. Salut Maud, envoie-moi donc une photo de tes pieds. T'inquiète, je suis prête à payer. Il y en a qui nous envoient des photos de leurs graines et il y en a qui nous demandent des photos de nos pieds. Je ne sais pas avec quels que je coucherais le moins, madame. Non, mais check celle-là. Attends, je ne peux pas croire qu'on reçoit encore ça en 2019. Si la TV te fait prendre 10 livres, on peut dire qu'Instagram en fait prendre 20 quand je regarde des stories. Oh my God! Es-tu en train de me dire que je suis grosse? Ah non, mais tu peux juste dire qu'à tu es sur Instagram. T'attendais quelqu'un? Non, mais toi! Non! Non! Non, 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 non. Qui t'as appelé? Personne. Ginette, t'entends-tu quelqu'un? Non! Ben oui. Ah! Hello! Allô? Allô? Oui, je t'envois tout pis je me suis perdue là. Ah, ben honte! Vous, je prends un téléphone qui me mappe quelque chose. Ben oui, on va t'aider avec ça, viens-t'en. Tu ne veux pas prendre affaire? Ben oui! T'as le temps, t'as le temps. Vous n'êtes pas les filles d'occupation double, disons? C'est ce qui paraît, oui. Oui. Mais toi, ton nom, c'est? Marc. Ah, Marc. Fait que là, tu te rendais où? Ben, je voulais juste rouler, là. Ah! Est-ce qu'on peut voir ton visage, Marc? Ben, excusez. Ben, oui, excusez. Oh! Pardon? Ok, ben c'est parce que ce n'est pas Marc, c'est Marc-André Grondin. Ben voyons, tu le connais? Ben oui, voyons. Il a fait l'imposteur, crazy, les francs-tireurs. Wow! Les francs-tireurs. Je vais go, go. Ben oui, valide ça. Non, mais c'est vrai, une vedette internationale qu'on a ici. Ben, je ne sais pas. On ne savait pas qu'il allait venir, mais en même temps, on a quand même un petit questionnaire avec quelle production dans laquelle tu as joué? Donc, je pars avec l'imposteur. À partir de quand tu t'es senti vraiment accepté comme acteur? Oh, mon Dieu! C'est l'eau. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais toujours pas si je suis... Je ne prends pas ma place pour acquis, même encore maintenant. Hum, hum. Je pense que je jouis de beaucoup de respect de la part de mes pères, mais je n'ai pas l'impression que je suis installé comme acteur pour le restant de mes jours. Je ne pense pas que j'ai de la job pour... Mais est-ce que tu aimerais ça, par exemple? J'aimerais ça, ben oui. Puis, y a-t-il des actrices, mettons, avec qui tu n'as jamais joué et avec laquelle tu aimerais vraiment se jouer? Ce que je me rends compte, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens pas connus que j'avais envie de travailler avec que de gens connus. Des personnes avec qui tu as étudié ou à l'école avec ces personnes-là, genre? Non, mais j'ai pas fait d'école. Ah, t'as pas fait d'école? T'as pas fait d'école? Nice! J'ai commencé tout petit. Ben, t'as du talent, t'as du talent, hein? Hein, Maud? Ouais, mais c'est pas tant question de talent que d'opportunité aussi, je pense. Il y a du monde avec beaucoup de talent qui ne réussissent pas à vivre de ça. Mais tes parents t'ont plugé comme vraiment jeune, ça a marché, ou...? Mon grand-frère voulait faire ça, puis moi, je voulais faire comme mon grand-frère. C'est vraiment crazy, tout ça? Puis en parlant de crazy, t'as fait un jeu... Donc, t'as joué juste un film, t'appelles crazy? J'ai une question, par rapport à ça. Vas-y. Qu'est-ce qui te rend fou chez une fille? Ben, un sourire, je pense. Le sourire? Ben, oui, parce que c'est comme la version physique de ce qui se passe à l'intérieur, moi. Fait que c'est un peu les deux. Puis si on le prend de façon négative... Ben, je suis un peu gossé des fautes dans le texto. Ah, oui? Je les vois tout le temps, ça. C'est grave ou c'est vraiment, mettons, les G, il met un G, t'as fait un G? Ouais, les fautes de grammaire, ça tape, c'est un homme. Ouais, c'est ça. OK, je comprends. Ouais. Fait que sur Tinder, si... Je suis pas sur Tinder, mais oui. Bien été. Bernard, de ça, on est très affamés d'en savoir plus sur toi. C'est incroyable. Bernard, de ça, t'as fait un film qui s'appelle Les affamés. Ton late-night snack préféré. Mettons, qu'est-ce que tu manges un peu basé à la minuit en écoutant Télé-Toon? Je ferais popcorn ou... Des fois, je me laisse tenter par des pisse-pochettes. Oh, audacieux! Oh, audacieux! Ouais. Des pisse-pochettes. Disons que c'est très honteux. J'achète ça, genre, dans une station-service. Au micro-ondes, dans le four? C'est vrai! Les deux. Les deux? Vu que t'es un vrai ghoul des pisse-pochettes... C'est incroyable! Puis que t'as justement fait un film qui s'appelle Ghoul? Ben oui! Mais voyons donc! J'ai une question pour toi! T'es-tu déjà battu pour vrai? Et si oui, on veut des détails? Oui, je m'y suis battu une fois. Ah oui? À quel âge? Euh... Dans un bar ou à l'école? Dans un bar, 25 ans, genre. 24-25 ans. Avec deux personnes. Ça s'est passé bien vite. Deux personnes? Ouais. Est-ce que ça s'est passé devant le 51-50? Il savait pas... Aïe, gueule! Ça était pendant, ce tournage-là. Mais non! Je peux pas croire! C'est incroyable. Tu es vrai? Je te jure. Je te jure. Je te jure. Poum! Ah, chérielle, ça fait pas de manière. C'est quoi, cette affaire-là, OK? Quand on a un beau monsieur qui vient quelque part, on lui donne un cadeau pour qu'il soit la bienvenue. Ça fait plaisir, monsieur Blondin. Merci. Oh, mon Dieu, Juliette! C'est la personne propre et non? À l'école petite. Ils ont lâché, mais elle reste pas bien qu'elle est pas capable de se détacher de sa maison. Qu'est-ce qu'elle t'a donné? C'est... C'est... Non, mais au revoir! C'est violente, les filles! Oh, my God! Oh! Oh! Je sais pas si ça a force à la confession, mais je... Je veux vous dire qu'en fait, je savais que vous étiez ici. J'étais pas réellement perdu. T'étais pas perdu! T'avais fait des erreurs, en tout cas. Ben, j'étais malheureux, moi, avec. Sauf que t'as ça. J'ai vu ce photo-là, pis ça me fait penser sur l'imposteur. Il est arrivé quelque chose, je sais pas pourquoi je voulais pas compter avant, mais... Alors c'est une sous-raconte. C'est vraiment comme un... Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha! Ha, ha! Dis-moi ça! Ha ha! Ha ha! Ecoute, c'est... J'ai pas du film... Je peux pas partir sans vous le dire, en même temps. Ouais, non. Mais là, c'est pas ça. Ben oui, ben oui. Merci beaucoup d'être pan topés là. Faites-ensoir sur la route, là, p'tain. à bientôt bye bonjour mon nom est Joris et j'utilise le Sea Salt Spray depuis un an déjà je n'ai pas toujours le temps d'aller à Cuba alors j'utilise ce produit avec une tenue incroyable j'ai des beach waves comme dans les films sans gluten sans sulfate sans parabènes sans parabènes mais c'est une blague ou quoi 100% fait à Montréal oui oui Montréal le stade olympique l'oratoire Saint-Joseph la main quoi allez hop dans mes cheveux beach wave everyday moi Joris c'est ce que je veux c'est des gars de Crown qui l'ont fait il aurait cru un autre soirée au mot du show bien tranquille à la maison non j'ai plus de vin j'ai plus de vin j'ai plus de vin hello allo oui 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 je commande moto puis je me suis perdu tu sais pas trop où je suis rendu tu peux vencer viens on va t'aider à quoi je serai pas parce que je n'ai pas la raison d'en prendre un porno cheap pour ce moment-là. Je peux-tu juste demander, genre... Je peux-tu juste demander une map avant?